Tout d'abord, un grand merci pour votre présence aujourd'hui à la première édition de Graines de chercheurs que nous avons organisée tous ensemble les différents masters du pôle SSH et en collaboration avec Enfin Jeudi. Notre but aujourd'hui est en fait de vous présenter quelques-uns de nos sujets de mémoire sur lesquels nous travaillons depuis le début de l'année mais aussi de répondre à une question qui est essentielle en fait quand on dit qu'on fait de la recherche en sciences humaines, c'est qu'est-ce que vous cherchez ? Donc nous serons 12 étudiants à passer, à raison de 5 minutes par passage. Je crois qu'il y a un temps de prévu pour les questions, que ce soit après ou entre les présentations. Et donc c'est divisé en 4 groupes. Il y a le groupe littérature et images, le groupe civilisation, le groupe didactique et enfin un quatrième groupe qui est un petit peu à part. Ce sont des étudiants qui sont venus des quatre coins du monde en fait pour venir étudier à l'université de Pau et des Pays de la Dour et qui vont vous faire part de leur expérience. Et à la suite de ces présentations, nous vous proposerons une collation et aussi après il y aura un temps forum où à l'extérieur vous verrez nos posters affichés et vous pourrez nous poser des questions sur nos présentations, sur nos posters ou quelques questions que vous avez. Voilà. Maintenant je laisse juste la parole à Sandrine qui va vous faire une présentation du laboratoire Alter. Donc organisateurs comme participants, on est tous plus ou moins reliés à Alter. Donc notre laboratoire Alter pour Art, Langue, Transition et Relations. Donc c'est un laboratoire qui fonctionne avec trois équipes. Une équipe critique sur l'art et sur le discours des arts, une équipe avec poétique, histoire littéraire et linguistique et une troisième équipe, langue, littérature et civilisation de l'arc atlantique. Donc c'est un peu compliqué tout ça pour dire que le laboratoire Alter, comme vous y pensez, ne vous imaginez pas un énorme bâtiment vitré avec des chercheurs, des éprouvettes et du matériel de technologie de pointe. Non, Alter c'est surtout une entité administrative qui permet aux chercheurs d'inscrire leurs travaux dans une structure reconnue. C'est un laboratoire effectivement assez reconnu. Il y a plus de 100 personnes qui travaillent dans ce labo en comptant les doctorants, des partenariats à l'international avec d'autres laboratoires, etc. Aujourd'hui c'est Alter qui finance le goûter, donc on tient à les remercier. Hélène Laplace-Clavery, la directrice en particulier. On tient aussi à remercier Nadia Mekouar et Najma Kermel. C'est elles qui ont eu l'idée de cette journée et donc on espère que la pratique sera à la hauteur de ce qu'elles ont imaginé. On tient aussi à remercier Enfin Jeudi, puisque l'événement est en partenariat avec ce dispositif et surtout Benoît Lacoma qui a supporté notre parfois incompétence. On tient aussi à remercier Aurélie, la secrétaire du Master études hispaniques et études anglophones, pour la diffusion de mails, pour avoir réservé les salles, pour les renseignements toute la journée. Donc pour ça et tant d'autres choses, Aurélie, merci. On tient aussi à remercier Madame Christelle Barbizan et Julien Rabot, qui nous ont aidés sur des aspects techniques. Ils sont documentalistes et endossent beaucoup d'autres casquettes. Donc merci. Madame Émile Guillard, Madame Edchart, pour leur soutien dans cet événement. Patrick, notre bien-aimé papa de l'université, il travaille à la maintenance et il nous aide dans absolument tout ce qu'on fait. C'est lui qui a installé le forum ce matin, avant même notre arrivée. Campus TV, Nathalie et Vanessa, qui sont là aujourd'hui et qui filment cet événement. Et enfin, et pas des moindres, Madame Laurence Roussillon-Constanty, vous avez mis vos compétences à notre disposition. Vous nous avez fait confiance. Et pour ça, merci. Et donc nous allons vous demander aussi également d'applaudir Sandrine, qui aura fait énormément pour cette journée, qui s'est investie. Et... Donc s'il vous plaît, applaudissez-la très fort. Nous allons donc commencer avec le premier groupe, qui est littérature et images. Et je laisse la place à Juliette. Bonjour à tous. Alors je m'appelle Juliette Richaud, je suis en Master 2 en études hispaniques. et je vais vous parler de mon mémoire de M1, qui s'intitule « La place de la pataphysique » dans Raïuela de Julio Cortázar. Alors savez-vous ce qu'est la pataphysique ? Bon, je vois des sourires. Alors non, la pataphysique n'est pas une plaisanterie, c'est une science très sérieuse. Mais qui ne se prend pas au sérieux. Aborder la pataphysique, ce peut être déroutant. Car il est nécessaire d'avoir à l'esprit que la définir, c'est le faire en termes non pataphysiques. C'est donc une entreprise tout à fait contradictoire. Seulement, c'est certainement l'unique solution à adopter lorsque l'on souhaite s'initier à cette science. Précisons déjà qu'à l'image de la philosophie, on peut considérer que la pataphysique a toujours existé et existera toujours. Pourtant, le terme pataphysique n'apparaît qu'en 1911, sous la plume d'Alfred Jarry, qui la théorisera dans sa publication « Geste et opinion du docteur Faustrol, pataphysicien ». Voici la définition qu'il en donne. Attention, concentrez-vous. La pataphysique est la science des solutions imaginaires qui accordent symboliquement ou linéamant les propriétés des objets décrits par leur virtualité. Je suis d'accord, c'est un peu abscoum. Je vous propose un exemple tiré de ce même ouvrage pour mieux vous éclairer. Il s'agit de la montre, que l'on dit ronde, alors que nous devrions la percevoir comme une série infinie d'ellipses. Je vais reprendre l'analyse maintenant qu'en fait l'encyclopédie universelle à l'entrée pataphysique. Je cite. « La réalité, quand nous la percevons, n'est que la représentation linéaire d'un de ces aspects, auquel notre imagination seule prête une totalité. » Dans le cas de la montre ronde, l'imagination est assez pauvre. Nous pratiquons tous cette solution imaginaire élémentaire. Pourtant, nous sommes convaincus d'appréhender la réalité. En réalité, nous faisons de la pataphysique, sans le savoir. La solution imaginaire est devenue le sens commun. Elle relève du consentement universel. Aussi pour le pataphysicien, le sens commun, les conventions, la croyance à l'objectivité, sont-ils éminemment pataphysiques ? En somme, voir la montre comme une série d'ellipses ou la voir ronde, les deux sont pataphysiques. Par conséquent, tout est pataphysique. La différence entre ces deux perspectives réside dans la distinction entre la pataphysique inconsciente et la pataphysique consciente. La pataphysique inconsciente, c'est celle que nous faisons tous les jours. C'est voir la montre ronde, percevoir la solution imaginaire commune. En revanche, la pataphysique consciente, c'est percevoir la multitude des solutions imaginaires. C'est celle que pratique le pataphysicien et quelques individus initiés à cette science. C'est bien que le pataphysicien a un privilège, celui de pouvoir profiter du théâtre pataphysique de son propre comportement. Remarquez que depuis le début de cette présentation, pour vous expliquer la pataphysique, il m'a fallu faire de la pataphysique inconsciente, c'est-à-dire recourir à cette solution imaginaire commune qu'est la démonstration scientifique. Ainsi, vous comprendrez que pour accéder à la pataphysique consciente, il faut préalablement pratiquer la pataphysique inconsciente, ne serait-ce que pour aborder sa version consciente, comme nous venons de le faire. Eh bien, dans le mémoire que j'ai rédigé l'an dernier, j'ai démontré que la pataphysique occupe une place cruciale chez le romancier argentin Julio Cortázar, puisqu'elle constitue le fondement de sa théorie littéraire en régissant plusieurs paramètres, par exemple, sa conception phénoménologique, son appréhension du langage et de l'irrationalité, ou bien ses engagements assez éthico-politiques. Et dans mes recherches, tu précises, à propos de son roman le plus connu, qui s'intitule Marelle en français ou Rayuela pour les hispanistes, j'ai remarqué que Cortázar pousse son entreprise à l'idraire au-delà de la métaphysique, c'est-à-dire au-delà de la détermination rationnelle, car pour les pataphysiciens, la pataphysique dépasse la métaphysique, tout comme la métaphysique dépasse la physique. Le but de mon mémoire a donc été de démontrer que le voyage proposé par ce roman entre détermination et indétermination est le fruit d'une pensée hôtement pataphysique. Et je remercie M. Scavino pour son accompagnement. Merci. Merci à toi, Juliette. Et nous allons accueillir maintenant Anouk Richer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Anouk et je suis un émin étude anglophone. J'ai fait une licence d'histoire avant, donc vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je suis là. Je vais vous en parler un peu plus tard dans ma présentation. Je voulais remercier très rapidement Mme Roussion-Constanti, qui est ma directrice de recherche et qui est juste en haut, et ma fantastique maman qui est juste en haut aussi. Elle s'en connaîtra. Tout d'abord, dans ma première partie, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi mon sujet, qui est les adaptations cinématographiques de 1984 de George Orwell. Alors, au début de cette année, du coup, vers septembre, on nous a demandé de choisir un sujet de recherche, et je voulais travailler sur la dystopie au cinéma, et sur les écrans en général. Mme Roussion m'a dit, c'est un peu large, essayer de raccourcir tout ça. Donc, je suis partie du principe que pour étudier la dystopie, on va partir du début. Donc, j'ai choisi le roman le plus connu, 1984. Peut-être que vous le connaissez, peut-être pas. Donc, je vais très rapidement en faire un résumé. 1984, ça se passe dans un monde fictionnel, dans le futur, avec le personnage de Winston, qui travaille pour... Excusez-moi. Winston, qui vit dans un monde qui n'est pas heureux, qui apprend qu'il n'est pas heureux, en fait, et qui va vouloir faire une révolution pour changer son état d'homme et être libre. Alors, il va se rendre compte qu'il y a une organisation qui organise une révolution. Donc, il va essayer de rentrer. Mais au fur et à mesure du roman, on apprend que cette révolution est fausse et est organisée de pièces par le parti de Big Brother. Big Brother, vous connaissez tous, la figure est devenue très populaire. On en fait même des... Comment dire ? Comme Secret Story et toutes ces choses comme ça, dans les pays anglophones. Alors, rapidement, pour présenter mon sujet de mémoire, c'est quoi 1984 ? Je viens de vous le dire. C'est une dystopie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une dystopie ? Vous ne connaissez peut-être pas le terme, mais peut-être que vous connaissez son contraire, qui est l'utopie. Alors, la dystopie, d'après la définition du Larousse, c'est une société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste, telle que le conçoit un auteur donné. Donc, pour moi, c'est George Orwell. Le livre a été écrit en 1948, aussi également, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, vous connaissez aussi peut-être d'autres auteurs comme Aldous Huxley, Ray Bradbury, ou encore Margaret Atwood. Et de nos jours, on se rend compte que le genre dystopique est très populaire. Vous connaissez sûrement sur Netflix Black Mirror ou encore La Cervante écarlate. Et pour faire un petit coup de pub non sponsorisé, Altered Carbon, qui, la saison 2, vient de sortir aujourd'hui. Donc, regardez-la. Excellente série, encore meilleur livre, je le conseille. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que le genre dystopique est de plus en plus populaire en ce moment ? Pour avoir la réponse, lisez mon mémoire que vous pourrez trouver en septembre à la BU. Enfin, sur un petit problème méthodologique, nous sommes à l'université de Pau et des Pils-Ladours, ville pas très grande, université encore moins. Les sources sont très peu nombreuses, surtout pour mon sujet qui est un peu transversal et récent. Donc, le problème qu'on peut se poser, c'est le problème des sources dans une université de province. Alors, il ne faut pas se décourager, il y en aura toujours. Ce n'est pas toujours facile de les trouver, mais elles sont là. Et sinon, avantez-les vous-même. Au pire, ça passera aussi. J'ai d'autres choses à dire. Attendez. Ah oui, mon sujet a évolué avec les sources que j'ai lues. C'est-à-dire qu'au début, je n'en avais pas beaucoup, mais je trouvais à chaque fois un petit chapitre ou un petit paragraphe qui pouvait être intéressant. C'est-à-dire, au début, je ne voulais parler que du cinéma. Puis, je me suis rappelé que j'ai fait trois ans d'histoire et ce n'est pas rien non plus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas inclure dans mon mémoire le contexte politique et historique du XXe siècle ? Comme vous le voyez sur mon diaporama, les films que j'étudie datent de 1956, 1984 et 1999. Donc, 1956, après la Seconde Guerre mondiale, comment le conflit a-t-il influencé la production cinématographique de l'époque ? Pareil pour 1984, c'est après la crise de 1979. Donc, là aussi, comment ça allait influencer ? Est-ce que le monde dystopique se rapproche de plus en plus ? Et enfin, pour le dernier film qui est très intéressant parce qu'il n'est jamais sorti au cinéma, vous pouvez le trouver sur YouTube. Il dure neuf minutes et il a 77 000 vues. et c'est intéressant par rapport aux rapports qu'on a en ce moment de nos jours avec les réseaux sociaux. Voilà. C'est tout pour moi et merci beaucoup de m'avoir écoutée. Si vous voulez me poser des questions, ne le faites pas maintenant, faites-le après, pendant le forum. Merci beaucoup. Merci à toi, Anouk. Et nous laissons la place à Tasha Caballero. Good afternoon, everyone, and thank you all for coming to this event. To start with, please allow me to introduce myself. My name is Tasha Caballero and I am currently in my second year of Master's in Research here at the University of Pau. I am originally from the Philippines and I arrived in this city in 2014. I finished a nursing degree back home but I am unable to practice here so I have been studying to become an English professor in France since 2015. It hasn't been a walk in the park but I fortunately finished my bachelor's degree in 2018 and here I am in front of you today to talk about my current work on dystopian literature. In my first year of Master's, I was able to complete my dissertation on American civilization. Specifically, I worked on how Mr. Donald Trump was elected as the president of the United States of America. in the summer of 2019, I stumbled upon a TV web series on an adaptation of Margaret Atwood's The Handmaid's Tale. Later that year, I read a magazine article comparing Donald Trump's America to the dystopian situation in Gilead and this is what brought me to my research today. I have decided to work on dystopian literature this year because of the rise of its popularity through film adaptations. I chose The Handmaid's Tale because I saw in the series how religion has been used to justify some of the violent acts committed towards women. For me, religion has always served as an instrument of comfort and relief. It was never an excuse to hurt other people no matter what. Seeing the violence in the series then made me raise the question on the purpose of religion in different settings, different countries, cultures, and others. It is for this reason that I decided to do my research on Margaret Atwood's The Handmaid's Tale. After my initial research in the first semester, I did not manage to find enough materials to support my dissertation. And so I shifted my focus to a more general perspective and decided to choose survival as my theme. I chose two books from Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, and its sequel, The Testaments, and one from Aldous Huxley, which is called Brave New World, because they are more or less portraying women and human reproduction as an important part of the society. In developing my outline and pre-project, I have realized that my research will also discuss sociological and anthropological aspects of our society. and I believe this is the interesting part about my degree. The choice to choose a topic that is interesting and relevant to today's time is an essential part in completing our work and I am very grateful to have this choice. I am convinced that we do not talk about dystopian literature enough and it should not be the case. while reading Huxley's essays in Brave New World Revisited, he mentioned that the events in his novel Brave New World were turning into reality sooner than he had expected and I find this highly alarming. Similarly, with Atwood's The Handmaid's Tale, someone has already said that we are living in the novel's reality and if we don't do anything soon, it might be too late to save humanity. By examining the different aspects of survival present in the novel, perhaps it will give us a higher probability of surviving our own dystopian lives. Thank you very much for listening and I hope you enjoy the rest of the day. Donc, merci Tasha. Nous allons maintenant accueillir Linda De La Rosa. Bonjour, je m'appelle Linda et je vais vous présenter mon sujet de recherche pour cette année en Master 1. En fait, j'ai fait une étude de la série Penny Dreadful. La série Penny Dreadful, c'est une série qui est sortie en 2016, c'est une série britannique et cette série est assez intéressante parce que c'est un pastiche télévisé de plusieurs personnages gothiques emblématiques d'horreur de la littérature britannique comme Dracula, Dorian Gray, Dr. Jekyll et Mr. Hyde et aussi les loups-garous du film américain Wolfman de 1941. Le titre de la série fait référence au Penny Dreadful. Le Penny Dreadful était des petits livres qui étaient vendus au 19e siècle à prix d'un penny et ces petits livres racontaient ces histoires d'horreur. Avant de choisir mon sujet d'étude, j'ai beaucoup hésité parce que je voulais vraiment traiter les adaptations gothiques à la télé et au cinéma mais après en parlant avec Mme Gaspari, ma directrice de recherche, elle m'a dit que c'était un sujet beaucoup trop basse et c'est un sujet surtout pour au niveau doctorat. Alors, elle m'a conseillé de vraiment me focaliser sur la série télévisée et sur le thème de la rébellion et de l'émancipation. Le thème de la rébellion et de l'émancipation est un thème qui est assez récurrent et qui est traité de différentes façons dans la série. Par exemple, on voit l'émancipation des femmes, le féminisme, l'émancipation des homosexuels, le regard des gens qui sont malades. En fait, c'est le regard des gens qui dans la société on peut considérer comme des monstres, comme des gens qui sont différents. Attendez. En fait, la série adapte des romans du 19e siècle pour faire une dénonce des sujets qui restent d'actualité. Voilà, comme la discrimination, et de ce qu'on juge comme monstrueux inacceptables dans notre société. En fait, la série aussi montre un côté humain où les apparences sont trompeuses et ne définissent pas les sujets. Cette série revendique le rôle des étrangers handicapés, etc. et de ce que la société appelle « queer », les régions de ce qui ne rentre pas dans la norme, de tout ce qui nous fait peur et de ce qu'on juge car c'est différent. En fait, le producteur de la série, John Logan, en étant homosexuel, il a décidé de faire cette série pour se revendiquer lui-même parce que quand il était jeune, il se sentait jugé par les autres et il sentait que son homosexualité était un peu jugée comme monstrueuse. En fait, il a décidé de se dire « ok, je vais assumer la personne que je suis et je vais faire ça. Avec ça, je vais créer de l'art. » Et il a commencé à s'intéresser au sujet des monstres et ce côté monstrueux qui est un peu en nous parce que la personne est parfaite, on a tous nos défauts et tout. Et voilà, il est intégré en nous et ne pas avoir peur d'être différent aussi. Et dans la série, on le voit, par exemple, le personnage de Caliban, le fils de Frankenstein, lui, c'est un être un peu monstrueux mais il décide de transformer sa monstrosité en poésie, par exemple. Frankenstein, il décide de transformer sa dépression et sa douleur émotionnelle en science. Il crée la vie. Les personnes transforment ce côté un peu ombre. L'émancipation arrive quand on est conscient de ce qui nous fait différent des autres et on l'intègre en nous. C'est une monstrosité qui devient partie de notre identité. Cette série parle d'accepter ce qui nous fait différent pour devenir plus complet. Mon travail est de montrer comme le sujet d'émancipation et traité de différentes façons et formes. On apprend que la perfection n'est pas dans la beauté absolue mais dans la complétude de ce qu'on rejette et de ce qui nous renvoie à notre propre monstrosité et identité. Un des meilleurs sostalles que j'ai trouvé pour ce projet c'était la réalisation du plan. Parce que c'est assez dur parfois de lier une idée et comment est-ce qu'on va faire comment on va présenter cette idée de façon générale. Moi j'avais tendance à lier un personnage avec un sujet et l'électrice de recherche m'a encore corrigé elle m'a dit vous avez fait un espèce de catalogue ah oui Léla elle m'a dit essayez de faire plutôt parler plus général et les personnages surtout ça va être des exemples illustrés aussi et voilà c'est le meilleur obstacle mais heureusement on est tous bien encadrés par l'électrice de recherche alors si vous choisissez master vous serez bien bien encadrés et voilà et jusqu'à aujourd'hui les master recherche m'ont fait apprendre et très surtout autodidacte parce que parfois on se dit ah oui on a fini la licence et on va bien c'est en sortie mais non c'est assez dur de travailler quand on a beaucoup de temps libre on ne dirait pas mais il faut vraiment avoir beaucoup de discipline et penser comment organiser ce horaire et voilà j'ai appris ça de ce côté-là et aussi comment gérer la responsabilité qui implique être plus libre voilà c'est tout merci d'avoir écouté merci beaucoup Linda maintenant on va changer de thématique et on va passer sur la thématique de la civilisation qu'on va débuter par une présentation de Thomas so good afternoon everyone my name is Tom McGinty I'm a student in Masters 1 research specialising in civilisation my memoir is on the era of Margaret Thatcher under the auspices of Madame H. Hart and but first of all you probably realise I'm not the typical profile of master's student so maybe I should explain what brought me here and to talk about my experience and challenges as a mature student here at the University of Po like everyone else I went to university when I was 18 and like many people I found the bright lights of the big city more interesting than my school books so I lasted about 18 months before I realised I had to leave before they threw me out so I ended up looking for a job in Scotland where I grew up but in Scotland being a university dropout is not really a plus point in the job market and also it was a time of economic recession so I decided to go to London to try my luck there and fortunately at the time London was booming economically and it was very easy to find a job so I stayed there for six years and then I decided I really wanted to travel before I got too settled so I went to Paris and did my TEFL certificate to allow me to teach English as I travelled and I ended up in Greece and Turkey and Tunisia and Portugal and finally back over here in Po and what I found in Po compared to other countries where I taught there isn't an awful lot of interaction with your colleagues everyone comes into work does their job goes back home so it was not very easy to discuss methodologies materials everyone stuck to their own routine so it's very easy to get into a comfortable rut and come in do your work go home without really thinking about what you were doing so that changed when I had the chance to become involved in a European Erasmus project which involved six countries in the European Union working together to prepare teaching manuals in tourism and in automotive industry and I found it a really really interesting experience which allowed me to share ideas and to learn new methodologies in teaching for my colleagues and at the time did they discuss the possibility of making sure that all the participants in the project were university graduates so that gave me the kick up the backside I needed to go back and finish my studies which I'd often thought about but often postponed and so I enrolled on the license course and I was interviewed by Madame Murray who I think is now retired by telephone in French which was very traumatic for me but fortunately I managed to get through and I joined the license in the third year and I was a little bit apprehensive about the fact that I was an anglophone coming to study English in a French university and being much older than all the other students but I needed to have worried because all the teachers and all the other students were very kind very accepting and very supportive and after the original after the initial oh my god what's this reaction from the other students they really did their best to integrate me into the into the group and treated me like everyone else although I did have to ask one or two people not to call me le monsieur or sir but Tom Tom was perfectly fine so my big challenge in studying in France is obviously the language I understand French I don't speak very well hence I'm speaking in English but I find that although I can follow the lectures when I go home I realise I haven't really retained very much so I have to read and reread my notes and also texts in French I have to read again and again so it eventually sinks in but I'm sure it's the same for the francophone students in the English texts and the English lectures so that's one challenge another challenge is time it's the big challenge because when you arrive at my age it's very difficult to juggle a work life a social life a family life and study all together and I'm the king of procrastination I put things off all the time so this is my major challenge in my studies so let's see one other challenge for me was in my job I teach a language as a means of communication to enable people to travel the world and be comfortable speaking English and coming here where languages are taught much more academically it was quite a bit of a shock I remember a two hour lesson about the difference between which and that by Madame Coppe it was a real eye opener to go into the language in such fine detail but this is all part of of the academic fun of going to university but one thing that has helped me is doing modules in different languages here I've done German Portuguese Spanish and it allows me to see the learning experience from the point of view of a student so it helps me in my job as a teacher to understand the difficulties to understand the challenges that my students face so it's helped me professionally as well so let's see so I got through the license year and then for my own pleasure because I really enjoyed the license year and I have to thank Madame Roussillon and Madame Combinos for that if they're here and they're obviously in the masters Madame Roussillon and Madame Etchart who's my mentor in the master year this year's been a bit more challenging because of the demands of time both myself and my wife come from large Irish families so there's always a birth a death or a marriage at home that we have to go and take part in so again it eats into the time available so hopefully having driven them both nuts for the last couple of years with my lack of coursework I can repay their superhuman patience and understanding by finishing the M1 year this year so my thanks both to Madame Etchart and Madame Roussillon for their patience which brings me to my entire point a lot of you are probably thinking about what to do after your licence maybe some of you already decided to go to masters maybe some of you want to take a break thinking that I can go back and do my master later don't wait don't be like me because you later becomes much more much later than you think it gets kicked down the road when your career your family life gets in the way so if you want to do it do it now don't wait do it when you're young when you have the energy when you have the support of your friends the friends that you went to school with the friends that you went through your license with you have the solidarity you have the logistical help from those around you your parents little things like somewhere to live someone to feed you someone to do your laundry all these things seem insignificant but they are very important part of helping you get through your studies and also doing the master opens so many doors for you I don't know so much in France but abroad a lot of countries insist on a four-year university degree so if you do your back plus five it really does open so many more doors than a back plus three so don't think you can do it whenever just do it now do it now when you have the time and the energy and just to finish and also if any of you have mothers fathers uncles aunts who are thinking about going back to study finish off their studies in Britain it's very very common we call it lifelong learning so you never stop learning so if you have older relatives who always wanted to go back to university tell them to come and speak to the teachers here but it really is worthwhile I found it so interesting and so enjoyable over the last few years here in Poe and finally just to say my master is about Margaret Thatcher so if anyone has any questions about the time of Thatcher and interested how it relates to Brexit and all the other things going on at the moment then I think we're all available here at the end to talk to talk to you well thank you very much for listening and enjoy the rest of the afternoon thank thank you maintenant nous allons poursuivre avec Andrea just on a un petit peu oublié mais pas tellement on voulait remercier deux étudiants de master TTD terminologie traduction documentation Gabriel et Angèle là et je ne te vois plus voilà là pardon pour leur disponibilité et d'avoir eu la gentillesse de traduire les prestations en anglais merci beaucoup et maintenant Andrea bonjour à tous je m'appelle Andrea et je suis étudiante en master 1 études hispaniques et le sujet de mon mémoire porte sur la question de l'exil en argentine d'abord pourquoi l'exil tout d'abord parce que quand je pense à l'exil je pense à ma grand-mère donc c'est un sujet qui me tient à coeur et je pense aussi à la souffrance de l'éloignement du pays natal la défaite de la république à la fin de la guerre d'Espagne en 39 a forcé de nombreuses personnes républicaines pour la plupart à quitter le pays pour des nombreux républicains espagnols l'installation à l'étranger est définitive mais ces familles garderont pour toujours le souvenir de la guerre dès que ces républicains ont entamé leur pèlerinage incertain leurs identités ont également été mises en transit exposées aux nouvelles contingences que leur départ a entraîné l'amérique latine avait suivi de près ce conflit guerrier et après l'accueil inévitable de la France voisine fut l'espace suivant qui accueillit le plus grand nombre de républicains espagnols les liens culturels idiomatiques familiaux affectifs et même politiques et les liens d'opportunité ont été parmi les principales raisons de leur admission par ces pays notamment le mexique la république dominicaine le chili et la rontine et aussi par beaucoup de ces enfants de cette Espagne pèlerine en fait la même affinité que ces liens ont prêté a permis d'aplanir les difficiles rencontres d'identité un des pays qui a contribué notamment à la cause républicaine a été l'Argentine où la société civile s'est opposée à un gouvernement conservateur et réticent à accepter des réfugiés républicains et la société s'est mobilisée dans une optique antifasciste et a donné tout son soutien sans réserve à la cause républicaine environ 10 000 personnes se sont exilées en Argentine et pourquoi en Argentine déjà parce qu'il existait une grande communauté espagnole avant mais aussi parce que il y avait beaucoup d'activités culturelles et politiques menées par les espagnols et aussi grâce à la création des maisons d'édition ce qui a contribué à la publication de nombreux ouvrages espagnols notamment des ouvrages interdits en Espagne à la même époque l'exil désigne le hors de chez soi le déplacement vers un ailleurs non défini la migration passagère il s'agit d'une forme de résistance face à l'oppression idéologique et il permet la reconstruction des identités la souffrance de l'éloignement du pays natal devient ainsi une source d'inspiration et de création littéraire et artistique les milieux intellectuels argentins de l'époque étaient fortement politisés et très concernés par les événements européens et ce d'autant plus que des nombreux républicains espagnols se sont réfugiés en Argentine je vais dans mon mémoire je vais me centrer sur deux personnages notamment le philosophe Ortega y Gasset et qui avait donc séjourné en Argentine en 1916 et en 1928 mais son cas est un peu particulier parce que il ne défendait pas les idées républicaines et la deuxième personne sur laquelle je vais me focaliser dans mon mémoire est Maria Teresa Léon elle est célèbre parce que elle a été une des figures majeures de la génération 27 et elle était l'épouse de Raphaël Alberti et comme cela avait été le cas pour tant d'exilés la nécessité intime de l'écriture est expliquée par le désir de raconter des faits dramatiques du point de vue personnel et aussi de leur trouver un sens l'autobiographie devient alors un témoignage et une thérapie la femme exilée éprouve un problème double de visibilité pour des raisons de genre et politiques Maria Teresa Léon donc décrit dans son autobiographie Memoria de la melancolia l'expérience de la guerre la difficulté de l'exil et l'oppression des femmes il faut il faut dire que son texte est l'un des textes les plus emblématiques de l'expérience des femmes exilées et il constitue la mémoire individuelle et collective du peuple espagnol et présente un discours caractérisé par le dynamisme et la force expressive de la voix intime vivante et testimoniale d'une survivante de la catastrophe en Espagne et avant de finir je voudrais remercier mon directeur de mémoire monsieur Scavino et c'est tout voilà merci beaucoup Andrea maintenant je vais passer le relais à ma co-animatrice Emmanuelle alors je suis en première année de master études hispaniques et en fait il se trouve que depuis mon plus jeune âge je suis passionnée par l'Espagne et l'Amérique latine et lorsque l'an dernier on m'a demandé de choisir entre le master MEF ou le master études hispaniques je voulais absolument partir en master MEF et ce qui m'a fait changer d'avis a été un cours au cours du second semestre où nous avons fait l'étude d'un document très connu intitulé La brevissima relation de la destruction de las indias donc la brevissime relation de la destruction des Indes qui a été écrit par le personnage qui est la figure dominante de ma mémoire qui est Bartolomé de las Casas pour vous résumer pardon rapidement l'oeuvre en fait ce sont des écrits qui dénoncent les faits commis contre les Indiens par les colons notamment le fait qu'ils étaient réduits en esclavage qu'ils mouraient en masse qu'ils n'étaient pas évangélisés certains d'entre eux étaient brûlés vifs d'autres étaient mangés par des chiens et on n'hésitait pas à tuer les femmes les enfants dans ses écrits en fait il s'adresse à Charles Quint qui sera le futur roi d'Espagne à ce moment là pour tout d'abord pour vous préciser une chose en fait l'évangélisation était l'une des justifications de la présence espagnole en Amérique au XVIe siècle et Bartolomé de las Casas allait défendre le droit des Indiens selon en s'appuyant sur la parole du Christ et sur l'égalité de tous les hommes selon la foi catholique il a dit d'ailleurs todos los hombres son uno ce qui veut dire tous les hommes ne font qu'un sous-entendu tous les hommes ne font qu'un en Christ donc dans mon mémoire intitulé la colonisation espagnole en Amérique au XVIe siècle la défense des Indiens au prisme de la vision lascasienne entre espoir et déception j'ai choisi d'étudier les premiers projets de Bartolomé de las Casas entre 1516 et 1520 en suivant l'évolution de sa vie car il n'a pas toujours été dominicain il a été propriétaire d'une encomienda pendant presque 10 ans ce qui est incroyable c'est un système selon lequel en fait la couronne confiait un groupe d'Indiens à un colon et en récompense de ses services celui-ci percevait en or ou en travail le tribut dû à la couronne par les Indiens qui en échange donc ce colon devait les protéger et les convertir au christianisme donc Las Casas qui était alors un comendero sur l'île espagnole la hispagnole assista au serment d'Antonio de Montesinos qui était un religieux dominicain en 1511 et il fit un serment en fait qui dénonçait l'attitude des espagnols et les horaires commises sur les Indiens donc Bartolomé de las Casas eut un choc en entendant cela il décida de renoncer à son encomienda et de devenir dominicain il rentra en Espagne Sophie Moine et décida d'étudier et de dénoncer en fait les exactions commises en Amérique il insistait notamment sur le fait que les Indiens mouraient en masse et qu'ils n'étaient pas évangélisés les écrits de las Casas sont marqués par un style particulier il use une rhétorique éloquente il n'hésite pas à recourir à l'exagération pour impressionner son lecteur notamment en ce qui concerne le nombre de morts bien qu'elles furent nombreuses mon but en fait dans ce mémoire est d'étudier la naissance de las Casas en tant que défenseur des Indiens en travaillant sur ses premiers projets après le choc provoqué par Montesinos en 1511 et donc pour cela je travaille sur deux documents le premier intitulé le Memorial des Remedios para la Sindia qui date de 1516 et le second la Petition à la Gran Canciller acerca de la capitulation des Tiers Affirmés qui date de 1519 qui tous deux mettent en place en fait une société utopiste comme par exemple le fait de vouloir créer une communauté qui serait réservée aux colons et où il n'y aurait aucun Indien et où il devrait se partager tout l'or deux majordomes seraient nommés et il devrait par exemple tout simplement surveiller que tout se passe bien lors de ce partage ce qui paraissait impensable à l'époque il voulait également supprimer les incommiendas ou fait un petit peu plus polémique il voulait remplacer en fait les Indiens par des esclaves africains ce qui est aujourd'hui très discutable bien évidemment il l'aura renié par la suite enfin renié non peut-être pas quand même mais il défendra par la suite toutes les causes toutes les formes d'esclavage donc bien que l'oeuvre de Lasca ça soit très connu ses projets ont été bien moins travaillés et pourtant ils permettent de comprendre la genèse de l'action de cet homme donc voilà en fait c'est tout pour mon mémoire pour les difficultés que j'ai pu rencontrer notamment c'est la profusion de sources il y en a énormément et ce que j'ai pu constater en fait c'est que il y a certaines divergences en fait entre chacune des sources par exemple il n'y a pas si longtemps que ça j'ai lu deux livres où dans l'un on me dit qu'il est né en 1474 et dans le second on me dit qu'il est né en 1484 et donc j'ai dû faire quelques petites recherches pour savoir qui détenait la bonne version on va dire de ceci la deuxième difficulté que j'ai pu rencontrer en fait c'est la langue espagnole du XVIe siècle parce qu'il y a beaucoup de mots qui ressemblent à l'espagnol moderne et qui s'ils ne sont pas bien étudiés en fait peuvent engendrer un contresens mais dans tout ça en fait je suis assez contente parce que le fait d'être en master études hispaniques m'a quand même apporté un grand plus c'est à dire l'organisation savoir hiérarchiser les écrits savoir lire on va dire ça comme ça c'est à dire prendre des notes sur un livre et les organiser tout simplement un grand merci à madame Kermel pardon excusez-moi merci beaucoup merci Emma et bien pour la dernière présentation de cette thématique je laisse la place à Sandrine donc rebonjour à tous moi je vais vous parler de pédagogie libertaire donc l'année dernière j'étais là-bas ça c'est Cordoba en Andalousie et c'est là-bas que j'ai rencontré mon sujet l'anarchisme j'avais des préjugés concernant l'anarchisme pour moi c'était synonyme de chaos de violence de personnes sans foi ni loi et en fait en rencontrant des gens qui pratiquent l'anarchie je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre à côté de ce terme des mots comme solidarité recherche de justice sociale mais aussi et surtout liberté bon au final je vous rassure tout de suite je ne suis pas anarchiste et c'est pas le mouvement en soi qui m'a intéressée c'est les pédagogies qui en sont nées tu peux la faire afin de comprendre comment elles fonctionnent aujourd'hui j'ai décidé de revenir à leurs origines sur le territoire espagnol mon territoire et pour ça il a fallu dresser un contexte un contexte assez basique où premièrement on se demande qu'est-ce qui se passe dans le pays au 19ème siècle au moment où elles apparaissent du coup économiquement la situation est instable politiquement elle est instable au niveau de la question sociale c'est stable la question se pose mais personne n'y répond grâce à un des séminaires qu'on a eu cette année en master 1 j'ai pu voir aussi qu'il y a eu un changement au niveau culturel à cette époque et donc c'est le changement du regard sur la jeunesse la jeunesse n'est plus considérée comme un groupe d'individus incapables de se gouverner lui-même la jeunesse devient porteuse de nouvelles valeurs et donc celle du futur et ensuite l'idée d'éducation dans tout ça l'idée d'éducation elle est éminemment reliée au concept de révolution la question c'est est-ce qu'on fait la révolution et on éduque autrement après ou est-ce qu'on éduque et que par l'éducation on arrivera à la révolution la question n'est toujours pas résolue aujourd'hui je vous ai sélectionné trois traits génétiques des pédagogies libertaires pour que vous puissiez comprendre vraiment de quoi ils retournent le premier trait génétique il nous vient de Bakounine très belle moustache du coup lui il me propose l'éducation intégrale intégrale pourquoi ? parce que autant manuel qu'intellectuel intégrale parce que pour tous et pour toutes ce qui n'est vraiment pas rien à l'époque et intégrale parce que tout au long de la vie deuxième trait génétique l'anti-autoritarisme anti-autoritarisme donc dans la forme c'est-à-dire que enseignants et apprenants ont une relation horizontale mais aussi dans le contenu pas de dogme dans une école libertaire qu'il soit religieux ou politique le troisième trait génétique c'est l'autogestion de la structure donc par ses usagers les enseignants et les apprenants et l'autogestion pédagogique on part donc des désirs de l'enfant pour lui enseigner ce qu'on doit lui enseigner et afin d'illustrer mon propos j'ai aussi sélectionné trois cas pratiques le premier en Catalogne donc Francisco Ferreri Guardia lui ce qu'il a fait d'extraordinaire ben en fait monter une école et déjà à l'époque c'était énorme bien sûr une école libertaire qui reprend ces trois traits génétiques dont je viens de vous parler tu peux passer il a été critiqué indirectement par Riccardo Meia donc en fait parce que dans cette école l'école moderne de Francisco au final il y avait quand même un dogme d'anarchisme Riccardo Meia lui il prône une école neutre d'ailleurs il l'a appelé l'école neutre et il fait partie de cet anarchisme intellectuel il n'a jamais mis en pratique ses idées pédagogiques et le dernier donc on revient là où tout a commencé en Andalousie donc José Sánchez Rosa lui maître libertaire il suivait les idées de Ferrer pour autant il les a pas mis en pratique de la même manière parce que l'Andalousie était une terre qui n'avait rien à voir avec la Catalogne la Catalogne était assez développée industrialisée l'Andalousie pas du tout donc j'en arrive à la conclusion et je comprends que en fait il n'y a pas une pédagogie libertaire il y en a plein vous remarquez que j'utilise le terme au pluriel et si dans une même époque elles n'étaient pas mises en pratique de la même manière je me demande qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui comment ça fonctionne les écoles libertaires aujourd'hui c'est quoi une pédagogie libertaire maintenant et pour ça je vous donne rendez-vous l'année prochaine j'ai encore un an et je vais essayer de répondre à cette question donc nous allons donc passer à la troisième thématique pardon qui est celle de la didactique avec Pierre Laranson alors bonjour à tous moi aujourd'hui je vais vous parler de médiation et d'interaction orale entre apprenants en classe de français langue étrangère donc ça va être de la didactique c'est-à-dire comment enseigner donc en fait dans un premier temps je vais vous parler d'interaction et médiation qu'est-ce que c'est donc en fait ce sont des activités langagières mais vous allez me dire c'est quoi une activité langagière avant en fait on les appelait plutôt compétences donc ce sont par exemple la production ou alors l'expression qu'elle soit écrite ou orale ou encore la compréhension ou réception donc ça ça doit vous rappeler des souvenirs de collège ou de lycée où vous avez passé des examens le baccalauréat où on travaillait justement ces quatre activités mais alors la réception et la non pardon la médiation et l'interaction on en entend beaucoup moins parler je pense que c'est peut-être la première fois pour une partie d'entre vous donc en fait elles sont moins connues et donc la médiation donc là on voit pas bien c'est en fait l'étudiant l'apprenant qui se met à la place d'un médiateur donc c'est à dire que ça peut prendre la forme de traduction ou de résumé de texte donc le médiateur il va rendre un texte A accessible par la création d'un texte B donc ça peut être la traduction l'interprétation ou le résumé vous avez une définition là ensuite on parle aussi d'interaction donc l'interaction c'est un concept qui est plus facile à comprendre c'est la superposition de compréhension et de production donc quand vous parlez à quelqu'un en fait vous comprenez ce qu'il dit et en même temps vous pensez à ce que vous allez produire donc les deux d'activité sont simultanées mais alors donc tout cela c'est défini par le CECRL donc qu'est-ce que c'est le CECRL c'est un texte européen d'enseignement des langues donc il a été publié en 2001 et en fait même si vous ne connaissez pas il a tous pour tous formé tous ceux qui ont du moins ont étudié après 2001 il a formé votre apprentissage des langues donc un encadre c'est un cadre en fait européen donc en Europe et donc il met au centre la perspective actionnelle la perspective actionnelle en deux mots c'est mettre l'action au centre de l'apprentissage des langues donc par exemple en créant une tâche finale à la fin d'une séquence pour exploser les limites de la classe donc ça peut être par exemple faire une recette de cuisine vous en avez sûrement entendu parler aussi par rapport au niveau A2 A1 B1 B2 dont on entend de plus en plus parler mais pourquoi est-ce qu'on connait pas alors la médiation et l'interaction si ça a été formalisé par le même texte en fait c'est quand on remarque que dans ce texte qui fait environ 150 pages il y a 12 pages qui sont considérées pour la production et la réception alors qu'il n'y en a que deux pour la médiation et l'interaction donc en fait on voit qu'il y a vraiment une grande différence donc ça permet d'expliquer un petit peu pourquoi on ne connait pas et en fait en 2018 il y a eu le volume complémentaire du cadre donc c'est un document qui fait environ 250 pages et qui permet de compléter ce premier cadre de 2001 donc il a été publié en 2018 donc il permet de développer beaucoup de points car le cadre était considéré comme pas assez complet donc est-ce qu'on peut se demander est-ce que la situation elle a changé pour ces activités langagières et bien la réponse c'est oui il y a 26 pages qui sont consacrées à la production et les réceptions et 51 pour la médiation et l'interaction donc vous pouvez voir c'est 30 pages pour la médiation et 21 pages pour l'interaction qu'est-ce qu'il y a dans ces pages en quelques mots en fait ce sont des des moyens pour les enseignants d'évaluer ces compétences ces activités ou encore des astuces pour pouvoir les pratiquer en classe mais pourquoi est-ce que j'ai choisi de travailler sur ces deux compétences en même temps c'est parce qu'en fait il y a une proximité entre les deux donc on peut voir je peux vous montrer qu'il y avait une importance dans le cadre elle a évolué de la même manière pour les deux mais il y a aussi un travail sur la réception et la production qui est simultané quand vous avez une discussion vous comprenez vous produisez en même temps c'est la même chose quand vous traduisez vous passez d'un texte à l'autre et il y a également une co-construction du sens qui est nécessaire une co-construction du sens qu'est-ce que c'est c'est construire ensemble le sens je vais vous donner un exemple quand vous avez une conversation avec quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui arrive il ne comprend pas de quoi vous parler mais c'est pour ça qu'il est nécessaire de l'intégrer dans cette construction du sens de plus elles sont souvent en réalité sur le terrain utilisées en même temps pour rendre le procédé plus attractif pour les apprenants alors tout cela c'est toute la partie théorique mais il faut voir le côté pratique pour l'enseignement donc pour cela en fait je vais m'appuyer sur des expériences personnelles le premier ça va être mon année de césure que j'ai passé l'année dernière à l'université de Warwick en Angleterre où j'ai pu enseigner le français et où inconsciemment j'utilisais déjà cela donc ça va me permettre d'étayer mon propos et cette année j'ai également réalisé deux stages un premier en centre de langue à l'UPPA pour l'apprentissage du français l'UEFE où j'ai pu observer des apprenants et l'enseignement du français et un deuxième dans une classe de type UPE2A donc en fait c'est une classe pour les primo-arrivants en école primaire donc pour les enfants qui ne parlent pas français ou très peu et qui ne peuvent pas suivre le cursus classique d'enseignement donc voilà mon projet et si vous avez des questions je vous invite à me voir à la sortie voilà merci donc merci à toi Pierre et nous allons donc laisser la place à notre camarade Audrey donc bonjour je m'appelle Audrey je suis en première année de master études hispaniques et moi comparé à Sandrine j'ai pas trouvé mon sujet en Andalousie moi c'est le master que j'ai trouvé ici dans un couloir voilà chacun son truc merci madame Peyraga d'ailleurs qui n'est pas là mais merci à elle pourquoi je vous dis ça parce que je ne me prédestinais pas du tout à faire un master recherche mais plutôt un master MEV premier degré mais je n'ai pas été acceptée et je suis très bien ici maintenant donc évidemment vous vous en doutez au vu de mon sujet je vais parler du bilinguis français espagnol en milieu scolaire pour ce faire lors de ma mémoire avant je vais réaliser un stage donc dans deux semaines dans une école bilingue français espagnol à Saint-Jean-de-Luce donc durant six semaines donc durant ces six semaines je vais pouvoir observer toutes les classes de l'école de tous les cycles donc je vais commencer d'abord par faire deux semaines dans le cycle 1 donc de la petite section à la grande section le cycle 2 du CP au CE2 et du cycle 3 donc le CM1 au CM2 évidemment la sixième c'est au collège donc je ne peux pas les voir grâce à ça je vais également pouvoir voir du coup l'évolution des élèves qui rentrent à l'école donc en petite section et comparer à la fin de l'école élémentaire donc en CM2 de plus qui a été mise en place avec la directrice de l'école que je remercie également elle m'offre la possibilité et l'opportunité d'effectuer durant mes six semaines de stage trois jours par semaine dans une classe bilingue français-espagnol et le quatrième jour sera consacré à observer une classe en français-anglais pour vraiment mêler et voir le tressage des langues mais évidemment avant d'aller en stage j'ai constitué un corpus bibliographique assez conséquent je vous l'avoue avec ma directrice de mémoire je ne vais citer que deux auteurs mais parce que j'ai dix pages de bibliographie donc ça va être un peu long sinon d'abord juste l'incontournable en didactique des langues en bilinguisme en plurilinguisme Jean Duverger vraiment à lire incontournable et un autre peut-être un peu moins connu mais qui est de la région monsieur Pierre Escudet qui me tient à coeur parce que j'ai eu la chance de le rencontrer lors d'un séminaire à Pau il y a quelques mois et je suis toujours en contact avec lui car il travaille à l'INSPE donc l'école pour être professeur des écoles sur Toulouse voilà et également après ce corpus bibliographique il faut bien que je prépare mon stage quand même donc c'est l'étape que je suis en train d'élaborer et de terminer parce que c'est quand même bientôt mon stage donc pour cela j'ai fait des grilles d'observation je vous ai mis juste quelques éléments ici mais parce que sinon les grilles elles sont vraiment très longues je vais pouvoir voir donc les langues qu'utilisent les élèves mais également les professeurs quand ils s'adressent à la classe ou quand ils se parlent entre eux donc l'échange l'interaction dans la cour de récréation également je vais également m'appuyer surtout et je l'ai déjà un petit peu vu en faisant la visite de l'école à l'affichage qu'il peut y avoir en bilingue ou non dans la classe et dans l'école dans l'école je sais que c'est déjà le cas mais la classe du coup je n'ai pas eu le temps de faire vraiment attention également les activités d'apprentissage que sont proposées par les professeurs et le matériel didactique utilisé comme par exemple je sais qu'en école bilingue français basque il y a un code couleur qui est établi donc une langue par couleur il me semble que le français c'est en vert et le rouge c'est le basque par exemple et ça peut être intéressant de voir si c'est également le cas dans une école bilingue français espagnol également tout au long du stage je vais tenir un journal de bord que je remplirai quotidiennement sur tout ce qui s'est passé durant ma journée ou mes ressentis et je pourrais si j'ai le droit le présenter lors de ma lors de ma soutenance et puis voilà c'est tout donc nous allons passer au dernier groupe donc composé de d'étudiants en fait qui sont venus des quatre coins du monde étudier à l'université de Pou et des pays de la Dour et qui vont vous raconter leur expérience moment très émouvant et nous allons donc commencer avec Gina qui n'a pas pu venir parce qu'elle se trouve en Espagne donc elle fait le master études hispaniques elle est assistante de langue en même temps à Cordoba bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui moi je ne viens pas vous présenter mon mémoire mais je viens vous parler vous présenter mon statut un petit peu particulier cette année qui est que je suis assistante de langue à l'étranger et que je suis à la fois le master recherche études hispaniques de l'UPPA donc je suis moi à Cordoue en Andalousie je travaille dans deux collèges lycées et en fait mon rôle dans mon travail c'est en fait de travailler avec le professeur avec les professeurs parce que c'est deux collèges lycées bilingues donc il y a beaucoup de professeurs de champs différents qui donnent les cours en français donc en fait c'est la préparation de cours ensuite donner le cours quelques fois toute seule et aussi la correction de copie donc en fait ça demande une certaine autonomie bien évidemment comme pour n'importe quel professeur c'est aussi très chronophage parce qu'il faut penser à l'avance en fait à ce qu'on va faire etc ensuite ça m'a vraiment appris le travail d'équipe parce que je travaille donc comme je l'ai dit avec des professeurs très différents les uns des autres avec des personnalités différentes évidemment ça c'est la relation humaine entre les gens donc eux-mêmes entre eux ne sont souvent pas d'accord et avec moi aussi nous avons souvent une vision différente ça peut parfois être difficile mais en fait je pense que c'est vraiment un avantage parce que ça m'a vraiment appris à travailler en équipe ensuite ça m'a vraiment permis de me rendre compte de ce que c'est qu'être professeur donc c'est vraiment un bon premier aperçu je pense qu'il devrait être indispensable pour qui veut être professeur parce que donc on se rend compte en fait de ce que c'est qu'être professeur donc les obligations la charge de travail la charge mentale surtout des professeurs femmes qui ont des enfants donc voilà une certaine solidarité aussi se crée entre nous mais voilà en fait quand je donne les cours avec le professeur à contrario des cours que je donne toute seule aussi parce que j'ai des classes aussi toute seule je ne me charge pas du tout de l'autorité et des problèmes administratifs donc c'est vraiment un bon aperçu de ce que c'est le travail de professeur avec on va dire quand même les bons côtés ensuite donc le master donc tout ce que ça implique tout ce que mes camarades vous auront déjà dit donc évidemment les cours que je recopie minutieusement grâce à des audios et le mémoire donc en fait le dénominateur commun entre mes deux tâches c'est l'engagement personnel sur les deux champs sur lesquels je suis en fait il y a le désir de bien faire donc dans les cours que je donne évidemment j'ai envie de faire au mieux de leur donner le meilleur enseignement possible et dans mon mémoire évidemment j'ai envie de rendre un bon travail parce qu'en fait quand j'ai commencé quand j'ai pris cette opportunité parce que ça a vraiment été une opportunité qui s'est présentée à moi en fait je me disais si ça fonctionne pas le mémoire le master c'est pas grave je recommencerai l'année prochaine mais en fait maintenant j'ai évolué et ce n'est plus du tout ce que je pense parce que c'est un grand investissement personnel ça me passionne aussi et donc il y a vraiment ce désir de rendre quelque chose de bon donc en fait c'est être au four au moulin des fois on se rend compte que c'est physiquement impossible parce que l'un dans certaines périodes va demander plus que l'autre donc c'est laisser un petit peu le mémoire pour se concentrer sur les cours laisser un peu les cours pour se concentrer sur le mémoire ça demande une grande organisation et je pense que c'est ça qui est toujours mon problème actuellement parce que moi je sors du coup d'une vie d'étudiante d'un Erasmus à Cordoue l'année dernière que je pensais avoir une vie assez ordonnée et rangée mais en fait pas du tout ma vie était chaotique et donc là voilà une vie avec beaucoup d'obligations qui demande une certaine organisation que je continue toujours de chercher ensuite le plus grand avantage je pense qui est le plus évident et qui est le plus grand c'est de faire des études de langue tout en étant dans le pays qu'on étudie donc moi mes études elles me passionnent vraiment et cette chance de pouvoir déjà donc évidemment améliorer ma langue pouvoir vivre dans le pays qui me plaît parce que c'était voilà moi je voulais rester ici parce que j'adore tout simplement vivre ici et que je ne sais toujours pas si je veux être professeure de français ici ou professeure d'espagnol là-bas on verra ça plus tard et donc voilà donc c'est une chance inouïe d'être sur le terrain aussi pour mon mémoire parce que donc moi mon sujet de mémoire c'est un sujet vraiment d'actualité l'écoféminisme en Espagne et ça me permet d'être sur le terrain aller à des organisations aller à des conférences etc tout ce que ça inclut voir vraiment comment ça se développe sur le terrain en plus de ça j'ai une partie pratique dans mon travail dans mon mémoire je fais l'analyse de l'oeuvre d'une artiste de Pozo Blanco qui est un petit village de la province de Cordoue donc une artiste écoféministe que je n'aurais jamais connue si j'étais restée en France donc ça c'est vraiment une grande chance et une grande aide pour mon travail donc pour conclure c'est une expérience qui est parfois très fatigante sincèrement il y a des mauvaises périodes je pense comme n'importe qui qui fait des études et travaille à côté vraiment voilà c'est le résumé de quelqu'un qui fait deux choses à la fois forcément quand j'étais en licence je pense que je doutais à peu près une fois par mois de si j'avais bien ma place là si j'avais vraiment fait le bon choix et maintenant je pense que c'est une fois par mois voire dans les mauvaises périodes peut-être un petit peu plus mais ça je pense que c'est le résumé de la vie de quelqu'un qui fait de la recherche c'est le doute donc voilà c'est vraiment une expérience très enrichissante vraiment formatrice autant sur le plan professionnel parce que je me professionnalise aussi sur le plan académique parce que je suis en train d'emmagasiner une quantité de connaissances assez incroyable et aussi sur le plan personnel pour tout ce que j'ai dit avant ça m'apprend vraiment à me connaître et à me gérer à m'organiser donc en fait je le conseille à n'importe qui qui fait des études de langue ou non parce que voilà c'est vraiment une grande expérience et les mauvaises périodes je pense que c'est le résumé de la vie de n'importe qui qui fait quelque chose avec un grand enjeu et c'est mon cas cette année donc voilà j'espère que ça vous a plu je suis désolée c'est plus long que prévu si vous avez des questions sur le poste d'assistant ou sur l'écoféminisme je vous conseille vivement d'aller vous renseigner sur le sujet vous pouvez demander mes coordonnées à Sandrine qui se fera un grand plaisir de vous les donner merci beaucoup de m'avoir écoutée et au revoir alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition de Graines de chercheurs organisée par les étudiants du Master Recherche qui sont actuellement ma deuxième famille du coup je pense qu'on peut les applaudir parce que pour me supporter c'est pas facile alors la journée d'études a été organisée en collaboration avec le laboratoire Alter donc je m'appelle Baye Asahraoui j'ai 21 ans et je suis étudiante en Master Recherche parcours anglophone je suis arrivée en France il y a de cela un an et demi et j'ai choisi l'université de Pau un petit peu par défaut je dois l'avouer parce qu'après parce qu'après avoir postulé auprès de plusieurs facs et après plusieurs refus à cause de soucis de spécialisation j'ai fini par recevoir une notification d'admission de la part de l'université de Pau et des pays de la Dour et c'était une chance que je ne pouvais bien évidemment que saisir excusez-moi même si je ne connaissais ni la ville ni la région pour le coup j'ai vraiment dû chercher sur Google parce que je sais pas mais en Algérie on connait pas trop Pau alors je choisis volontairement de ne pas insister sur le terme étudiante étrangère parce que ici à l'université de Pau je suis étudiante tout d'abord avant tout mes origines le pays d'où je viens qui est l'Algérie n'ont aucune importance au sein d'une administration qui croit au potentiel de ses étudiants et non pas en leur parcours vous le saurez plus tard quand vous allez devoir postuler à l'étranger et on parle ici d'une administration qui s'investit qui investit de son temps mais aussi de leur personne auprès de leurs étudiants ils nous aident à développer nos compétences ils nous aident à corriger nos lacunes parce qu'elles sont soulignées mais aussi aidées à être corrigées les capacités sont tout autant encouragées à être améliorées les quelques mots que je vous adresse peuvent paraître un petit peu trop élogieux mais je tiens quand même à remercier nos professeurs qui sont là dans Mme Gaspari Mme Roussian-Constanti Mme Marie Mme Cambarnous mais aussi toute autre personne que j'aurais oublié de citer sinon mon discours se transformerait en lettre de remerciement mais aussi Aurélie Leferrand pour leur bienveillance et leur investissement auprès de leurs étudiants donc merci beaucoup en arrivant ici j'étais déjà consciente que la route serait très longue je savais que je devais travailler deux fois plus pour peut-être moins de mérite que les étudiants français mais ce n'était pourtant pas le cas alors j'étais habituée à un système en Algérie qui était basé sur l'élitisme et qui est basé aussi sur la compétition et je vous demande d'applaudir si vous trouvez que les études ne sont pas un cadeau mais un droit donc je vous demande d'applaudir c'est un droit pour tout le monde et c'est une idée que Benoît ici présent soutient avec le comité de l'université alors donc c'était pourtant pas le cas je tiens je tiens quand même à le dire donc j'ai été guidée par mes professeurs ils m'ont aidée à améliorer ma méthode de travail et ils m'ont poussée vers une meilleure utilisation de mes compétences et de mes connaissances et je les remercie encore une fois pour cela ne croyez tout de même pas qu'il s'agit d'un traitement de faveur ou d'un élan de pitié parce que ce n'est pas le cas encore une fois je vous parle de la méthode de travail de nos professeurs donc je cite madame Johanna Etchart qui n'est pas là avec qui on a travaillé sans relâche nos commentaires de texte ou encore madame Cambarnou ses notes miticuleuses sur l'intégralité des copies de ses étudiants et il est important de faire transparaître tout cela de rendre un hommage certes modeste mais sincère au corps enseignant et administratif de notre université il serait tout de même pas correct de ma part de vous dire que tout se passera comme prévu vous aurez à faire face à des moments de doute vous aurez à faire face à des moments de tristesse et même de nostalgie mais que tout cela est parfaitement normal que la vie dans un pays étranger est comparable aux relations humaines donc quand vous êtes avec quelqu'un et que tout se passe bien donc la relation nous semble parfaite mais dès qu'on commence à avoir des soucis on a l'impression que c'est toxique donc à mon échelle d'étudiante je vous demande de patienter mais surtout de relativiser parce que ce n'est pas la fin vous passerez toujours par des moments difficiles et ça s'arrangera comme à chaque fois enfin pas tout le temps mais quand même un peu et surtout d'en parler parce qu'au sein de cette université la détresse et l'aide ne sont pas des tabous vous avez le droit de vous faire aider que ce soit de la part de vos professeurs ou de la part de l'administration donc parlez-en autour de vous et n'ayez surtout pas peur de cela car après tout nous sommes nombreux à vouloir aller ailleurs surtout les étudiants de langue je pense que quand on étudie une langue c'est pas forcément pour rester dans son pays et ceux qui sont là-bas veulent venir d'ici ceux qui sont ici veulent aller là-bas et c'est parfaitement normal encore une fois et la France représente pour nous étudiants africains asiatiques américains ou même européens une chance de faire mieux que ce que nos pays avaient à nous offrir en offre pardon que ce que nos pays avaient à nous offrir nous représentons l'espoir d'un avenir meilleur nous lui offrons aussi un élan culturel une ouverture d'esprit une ouverture sur le monde extérieur nous bâtissons ensemble un avenir meilleur fait de plus de tolérance mais surtout une France de couleur qui donne aux jeunes comme nous la capacité de faire mieux pour nous et pour les autres merci beaucoup donc rebonjour tout le monde donc je m'appelle Andréa Vituro de Lavaux et je suis une étudiante espagnole donc quant à moi je venais à peine de commencer ma dernière année de lycée quand j'ai envisagé pour la première fois l'idée de venir en France pour faire mes études supérieures mes origines françaises mon goût pour l'exotique si je puis dire ainsi qu'un désir de liberté m'ont aidé à confirmer mon choix quelques mois plus tard tout a commencé j'ai découvert l'université de Pau grâce à la journée des portes ouvertes fin janvier 2016 et ce fut la première fois que j'ai mis les pieds à Pau ça a demandé de l'organisation et de la rigueur mais j'ai fini par tout remplir et envoyer toutes mes demandes à temps les procédures et démarches ont été stressantes et complexes je ne vais pas vous mentir et rien n'a jamais été facile mais avec beaucoup de patience j'ai réussi à m'inscrire à l'université de Pau après avoir préparé mes valises après avoir dit au revoir à tout le monde j'ai entamé la route vers l'aventure l'adaptation et l'intégration désolé donc l'adaptation et l'intégration dans une société qui malgré les ressemblances reste très différente de ma culture la culture espagnole donc a été difficile dans un premier temps je ne savais pas si j'allais m'habituer à ma nouvelle vie d'étudiante étudiante étrangère en plus j'avais peur de me sentir rejetée par mes camarades mais j'avais peur aussi de la barrière de la langue néanmoins la chaleur des étudiants de l'université de Pau et la chaleur du personnel de l'université ainsi que des habitants de Pau a beaucoup facilité l'affaire j'ai trouvé à l'université de Pau un programme qui correspondait à ce que je voulais étudier les professeurs sont accessibles et à l'écoute des étudiants et ils font en sorte de nous aider l'avantage de l'université de Pau est qu'il s'agit d'une petite université donc on se connait tous et à tout moment on se sent accueillis on se sent guidés pardon j'ai particulièrement apprécié le style d'enseignement les classes ont en général un effectif réduit et nous nous sommes amenés à donner notre point de vue sur les sujets abordés l'accent est mis sur le dialogue et l'échange et les professeurs poussent à la réflexion ce qui permet d'apprendre énormément les difficultés rencontrées m'ont fait grandir j'ai appris comment faire face aux problèmes comment surmonter les entraves et relever les défis j'ai appris à être beaucoup plus indépendante et à me mettre à agir et avoir moins peur j'ai également beaucoup gagné en ouverture d'esprit en indépendance et en adaptabilité et liberté aussi des qualités qui nous servent tout au long de notre vie que ce soit dans les domaines professionnels ou personnels tout recommencer à zéro m'a permis de me concentrer sur moi-même et de me redonner confiance puisque avant de venir à Pau je ne connaissais personne ici mais le temps est passé très vite et après quelques mois et après les connaissances et les sorties je me sentais différente j'avais des bons amis je n'avais plus peur de parler en français et tout avait changé je ne me suis plus sentie seule je me sentais tellement à l'aise ici qu'à ce moment-là j'étais comme chez moi comme on dit rien n'est ni tout noir ni tout blanc il y a eu des moments de solitude de nostalgie de tristesse le mal du pays et l'envie de rentrer j'ai déjà eu l'idée de tout abandonner d'arrêter et d'essayer de trouver mieux chez moi mais à ce moment-là je regarde en arrière et je prends conscience du grand pas que j'ai franchi quand j'avais 18 ans et je me dis que ce que j'ai accompli ici vaut vraiment la peine non seulement parce que j'ai fait le bon choix par rapport à mon parcours professionnel à l'avenir mais aussi parce que j'ai grandi au sens personnel aujourd'hui je sais que je suis différente de mes camarades ce qui est pour moi une fierté mais ce n'est pas pour autant que je me considère comme étrangère après tout je suis une étudiante inscrite dans une université française ce qui a toujours représenté pour moi et représente aujourd'hui encore une grande opportunité oui j'ai eu un parcours différent de mes camarades mais avec le temps j'ai su m'adapter et me mettre au même niveau que mes camarades donc et pour finir je tiens à remercier tous les professeurs que j'ai eu tout au long de ma licence et maintenant en master ainsi que le personnel administratif madame Azema et madame le Ferrand et mais merci mais je veux aussi remercier mes parents de m'avoir toujours encouragée et tout le monde merci de votre écoute voilà je suis touchée par les histoires de mes camarades de classe en fait je me suis déjà introduite là tout à l'heure voilà je vais raconter mon histoire c'est une histoire qui a commencé il y a trois ans que je suis allée en France pour la première fois faire mes études en France avait été toujours mon rêve depuis mes saisons âge où j'ai commencé à faire mes études au lycée franco-mexicain je ne pouvais pas contenir ma joie quand j'ai été acceptée à l'université de Nîmes pour faire mes études de biologie mais cette joie était aussi accompagnée de peur la peur de ne pas réussir mes études et ma vie dans un pays si loin de ma famille et de tout ce que j'avais connu c'était un rêve qui me faisait aussi douter de mes capacités car honnêtement je ne me croyais pas capable de réussir toute seule et il y avait aussi un professeur au lycée qui me jugeait trop timide pour partir à l'étranger mais j'avais tellement attendu pour venir que je ne pouvais pas perdre cette opportunité ma famille avait aussi peur ils ne se sont jamais posés à pied en France et ils ne connaissaient pas la langue française ils n'avaient pas peur de me laisser partir toute seule ils avaient peur de me laisser partir toute seule de l'autre côté du monde dans un autre continent si loin de l'Amérique et si loin de Mexico alors chers amis la plupart du temps on a peur de faire face à l'inconnu mais n'écoutez pas ce complexe et surtout ne vous laissez pas paralyser partir seul pour son défi personnel il faut être courageux et je vous encourage à le faire au moins une fois dans votre vie le jour où j'ai pris l'avion j'ai pleuré énormément je ne voulais plus partir mais mon grand-père m'a regardé dans les yeux en me disant est-ce que tu soignes ? c'est valiente et c'est un rêve sois courageuse et fais-le mais je lui dis que j'avais peur d'échouer et il m'a dit si tu n'es aussi pas tu peux toujours retourner chez ta famille après on sort de vol je suis arrivée en France en laissant ma langue maternelle mes coutumes mon ancien vie derrière la langue était toujours un défi on ne finit jamais de l'apprendre il y a toujours un accent qui dévoile ses origines un accent qui porte aussi ta bonne identité j'ai ainsi commencé à m'adapter à l'université dans une autre langue mais ma détermination m'a toujours accompagnée j'avais un compromis personnel ma famille et mon futur j'ai changé la licence de biologie par une licence de lettres et littérature anglaise parce que j'adore l'anglais et ces années de licence m'ont énormément fait évoluer en tant que personne j'ai appris à me vader pour ce que je veux être à me construire tel qu'on l'a fait tous les jours quand on veut devenir quelqu'un de meilleur pendant ces années je ne suis pas retournée voir ma famille mais les amis que je fais ici sont devenus ma deuxième famille en France j'ai compris que la famille est toujours avec nous malgré la distance et des océans qui nous séparent j'ai appris à aimer mes amis à prendre la confiance en soi quand on est seul on doit se forger un caractère être forte mais doux doux pour s'ouvrir aux autres mais on est aussi vulnérable et plus fort que jamais j'ai appris à perfectionner et à rédiger des dissertations et des commentaires de texte mais aussi à ne pas brûler les rites j'ai appris à faire de l'analyse stylistique mais aussi à mieux connaître mes faiblesses et mes vertus j'ai aussi appris à aimer la France sa diversité culturelle ses paysages sa gentillesse je suis reconnaissant du pays qui m'a donné mon éducation supérieure et la richesse de la langue française quand on habite dans un autre pays on finit par adopter ses habitudes et il y a quelque chose en soi qui change parfois vous allez entendre des commentaires clichés de vos pays mais moi personnellement je les prends avec humeur car c'est le résultat quand on ne voyage pas étudier à l'étranger vous permet donc de casser tous vos clichés préconceptions et de comprendre l'humanité au-delà de la peur des frontières je vous invite donc vraiment à partir dans notre pays à connaître au-delà de tout ce que vous connaissez et vous finirez par vous décorer par vous admirer il y aura toujours des moments difficiles on veut tout arrêter mais chers amis la vie est fait d'obstacles aussi à franchir tout le temps et tous ces moments deviendront un jour des souvenirs des moments qui vont faire partie de votre cœur je vous invite donc à jamais douter de vos capacités à croire en vue il y a toujours des moments de peur mais c'est qu'une partie du chemin j'ai travaillé avec mes camarades et j'ai compris qu'on suit tous un chemin en commun on est tout chemin on suit toutes nos batailles et on est tous plus courageux de ce que l'on pense étrangers on part on a tous nos défis j'habitais peut-être loin de ma famille mais j'avais construit une maison en France et ma famille m'avait toujours accompagnée je vous raconte mon expérience pour m'adresser à vous car comme moi vous avez des rêves des peurs et vous êtes aussi étrangères quelque part dans ce monde si vous voulez partir n'hésitez jamais à le faire car comme moi comme Linda cette jeune femme qui est ici j'ai commencé avec un rêve et maintenant je suis ici en train de vous parler au master parfois je ne le crois pas mais oui ça arrive alors allez-y et n'oubliez jamais ce que vous voulez la vie est courte pour écouter nos peurs et je conclue en vous encourageant à ne pas avoir peur quand il s'agit de choisir son éducation son master votre prochaine destination réfléchissez bien à vos attentes mais surtout aussi je remercie cette faculté qui m'accueille aussi je suis contente mes camarades de classe qui sont super vraiment ça m'a fait plaisir de savoir qu'on est dans une classe comme ça parce que parfois ça fait peur quand l'étranger comment est-ce que les gens vont être mais moi personnellement je trouve que tout le monde est super et c'est important aussi qu'on le parle et je remercie cette faculté qui m'accueille et voilà car en tant qu'étudiant on sait comment c'est dur de bien réussir mais je pense que ça vaut chaque moment et bonjour bonjour à tous donc un grand merci à vous pour votre écoute votre attention je pense pas avoir la seule à y penser ça mais en tout cas vous êtes un très bon public donc merci à tous comme vous l'avez compris cette journée est le résultat d'un travail depuis le mois d'octobre et d'abord donc en tant que responsable du master études anglophones je tiens vraiment à remercier principalement les étudiants pour leur volonté vous avez vu que quelle que soit l'issue de leur année ils ont gagné un pari de faire cette première édition je pense un réel succès et je vous demande de les applaudir tout d'abord je trouve que l'intégration a été parfaite y compris de finir avec en pensant aux gens qui sont pas là mais qui sont quand même là dans la préparation et puis je pense que comme moi vous avez été touché par tous les témoignages en fait vous avez un agenda c'est à dire en tant qu'un projet qui avait été planté l'idée était je ne l'étais pas Nadia Mecquard qui est ici et que je tiens à remercier pour cette bonne idée mais c'est vrai qu'entre avoir une idée et la réaliser on sait que des fois il y a plus qu'un pas et vous avez ça brillamment vous avez même exceeds our expectations c'est à dire que vous avez réussi non seulement à montrer ce que votre travail mais vous avez réussi à montrer toutes les facettes d'une université et qu'une université c'est d'abord une communauté une communauté qui ne compte pas les gens entre les enseignants et les chercheurs les enseignants-chercheurs les administratifs le personnel une université c'est une communauté de personnes de bonne volonté de gens qui sont bienveillants et qui ont un projet commun et je crois que ça c'est la grande la grande leçon au moment où nous sommes tous menacés là je reprends ma casquette de responsable de la composante des masters les masters SHS sont menacés chaque année on nous demande combien d'inscrits combien de réellement présents combien de motivés combien d'eux et bien voilà peut-être que c'est pas des hordes d'étudiants mais en tout cas pour tous ces gens là vous avez entendu que sur leur chemin c'est important d'avoir ces formations à petits effectifs dans des petites universités avec des personnels enseignants documentalistes personnel administratif tout le monde toute une équipe derrière pour vous accompagner sur ce chemin qui sera je suis sûre déjà votre première réussite est ici et je suis sûre que tout le monde aura une carrière passionnante à l'université ou ailleurs parce que vous avez un grand talent c'est savoir mener un projet de A à Z félicitations le goûter vous attend à l'extérieur il y a deux autres étudiantes qui vous attendent pour la suite encore une fois merci à tous et merci surtout d'être venus si nombreux aujourd'hui c'est magnifique merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501